Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va renforcer le dos. On va faire des exercices au sol, cela permettra d'améliorer aussi ses arabesques, les cambrés et toute la musculature du dos. Les exercices vont être assez difficiles et intenses, donc n'hésitez pas à bien respirer et à faire des pauses si besoin. On y va tout de suite ! On va commencer sur le ventre en position grenouille, c'est-à-dire les jambes pliées. On travaille ainsi l'en dehors et on va s'allonger, étirer un maximum le dos. Puis on va lever un bras en s'aidant avec le bras qui reste au sol et reposer délicatement. En inspire, on monte et on descend en expirant. Et inspirer et on descend. Et on va faire cela plusieurs fois. On essaie vraiment d'avoir un mouvement continu et de céder de la respiration. Selon votre en dehors, les pieds vont toucher le sol ou rester en l'air. Bon ça, restez bien décontractés par rapport à ça. En hiver, c'est parti ! Et on inspire et on souffle. On s'aide de la main qui reste au sol. Inspirez, aidez-vous du regard et on allonge le dos. On ne casse pas. Le but c'est vraiment d'allonger et d'étirer. Le ventre est maintenu. Inspire et souffle. Allez encore. Et soufflez. Encore. Respirez bien. Et on monte et on descend. Et on monte et on descend. Encore deux. Inspire et souffle. Et le dernier. Et on allonge les jambes. On va mettre les jambes allongées et on va monter un bras en allongeant bien le bras et en ramenant. Le bras qui reste à terre va venir glisser dessous et on étire comme si on glissait et on alterne les deux pieds. Vous pouvez rester les pieds en dehors. Ou si vraiment c'est trop difficile, vous vous mettez en parallèle. On y va. Alors cette fois-ci on va inspirer quand on est en bas et souffler quand on va monter. Et l'inverse. Il faut travailler de deux manières différentes. On inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. Allongez bien. Encore. Encore. Encore quatre. Et on étire le bas du dos. On fait une petite pause. Étirez bien. Respirez. Et déroulez tout doucement la sphère vertébrale. On en fait un autre exercice. On va s'allonger encore sur le ventre. Et on va allonger un pied, le bras opposé. Et on pose. On inspire, on allonge un bras, un pied. Et on souffle. On en fait quatre de chaque côté. Et deux, les deux bras ensemble. Les deux ensemble. On dépose délicatement. Et encore une fois. Et on dépose. Et on y va. Inspire et souffle. Inspire et souffle. De chaque côté. Inspirez bien. Et soufflez. Les deux ensemble. On pose. Les deux ensemble. On pose. On replie les jambes. Et on va faire la même chose avec les jambes pliées. On monte en attitude. Et on pose. On inspire. Et on souffle. Encore. Et soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Attention. Les deux. Et on pose. Et les deux. Et on pose. Et on étire. On refait une fois les jambes allongées. Puis une fois les jambes pliées. Courage. Vous sentez bien les muscles. On les étirera après. C'est parti. Et aux bras opposés. Et on souffle. Inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Inspirez. Soufflez. Les deux en jambes. Ensemble. Inspire. Et soufflez. Et appuyez. Et on y va. Attitude. Inspirez. Soufflez. Encore une jambe de chaque côté. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et les deux. Et on pose. Et les deux. Et on étire. Étirez bien. Et déroulez tout doucement. Bien. On en fait un dernier sur le ventre. En attitude. On va monter les deux bras couronne. En même temps que l'attitude. Ouvrir. Revenir bras couronne. Et poser. Attention. Il est plus difficile. Donc vous êtes en attitude. Vous pliez. Bras couronne. Vous montez les deux en même temps. Allonger. Revenir attitude. Et poser. On va le faire quatre fois. Lentement. Et avec la respiration. C'est parti. On allonge les jambes. Et plier. On monte. On allonge bras et jambes. Revenir plier. Poser. Et respirer. Et respirer. En allongeant les jambes. Et un. Attitude. Allonger. Le plus long possible. Attitude. Reposer. Et on allonge les jambes. Allez courage encore deux fois. Inspirer. Monter. On allonge. Revenir. Reposer délicatement. Et allonger. Dernière fois. Monter. Allonger. Tire aller le plus loin possible. Et attitude. Posez. On allonge. Et on étire le bas de dos. Encore une fois. Respirez bien. Et déroulez tout doucement. Bien. Pour le prochain exercice, on va se mettre à quatre pattes. Si vous avez des douleurs au genou, n'hésitez pas à remettre un tapis, une serviette pour pouvoir protéger les articulations. On se met à quatre pattes et on va essayer ni d'être dos rond, ni d'être dos creusé, mais vraiment d'aspirer le ventre et on pousse dans les mains. D'abord, on va lever une jambe le plus haut possible sans raccourcir. Vraiment en allongeant un maximum et on repose. Même chose de l'autre côté. On étire un maximum. Étirez, étirez, étirez. Vous pouvez allonger plus haut. Posez. Reviens. De chaque côté, encore une fois. On étire. Et on pose. Aspirez bien le ventre. Et de l'autre côté. Et posez. On va faire la même chose en levant un bras devant. Je me mets de manière à ce que vous me voyez. Levez un bras devant et la jambe devant. Et on pose. Et de l'autre côté. Et posez. Encore. Montez. Posez. Respirez bien. Et un. Et pose. Encore quatre fois. Aspirez bien le ventre. Gardez les abdominaux bien tenus. Montez. Descendez. Encore deux fois. Soufflez bien. Et attention. On monte. On ouvre la jambe. Le bras. On revient. Et on pose. Je vous remontre. On monte. On ouvre la jambe. Le bras. Revenir. Posez. Et un. Et deux. Et reviens. Posez. Allongez. Braille jambe. Revenir. Posez. Un. Soufflez. Montez. Posez. Allongez. Allez. Ça fait travailler les abdos. L'équilibre. Les fessiers. Et le dos. On monte la jambe. On ouvre la seconde. Braille jambe en même temps. Revenir. Posez. Inspirez bien. Soufflez. Montez. Posez. Allez. Le ventre encore. Pose. Ouvrez bien. Encore deux fois. Allez. Courage. C'est bien. Montez. Posez. Et on étire. La jambe. Étire. Et on pose. Déroulez tout doucement. Et respirez. On va finir les exercices par celui où on peut s'aider du mur. Si vous avez un mur, vous posez vos pieds au mur. Ou alors sous une table, si vous avez une chaise ou avec des barrières pour éviter que les pieds montent. On va faire ce qu'on appelle le poisson. Donc progressivement, vous allez monter les bras sans bouger les jambes. Les jambes ne montent pas cette fois-ci. Vous les laissez au sol. C'est pour ça, soit quelqu'un vous aide, soit vous les mettez sous une chaise ou coller au mur. Ça peut aider aussi. Et on y va. On inspire. Deux. Trois. Quatre. On ouvre. On reste. Le plus loin possible. On revient par couronne. Et on repose. On va le faire quatre fois. C'est parti. Deuxième fois. On monte. Montez. Et reposez. Et on y va. On ouvre le plus loin possible. Remontez. Et posez. Dernière fois. Et on pose bien. Allez, on étire bien le dos. Soufflez bien. Et on déroule tout doucement. Bien. Bien, voilà quelques exercices à faire ensemble ou bien séparément, avant un cours, après un cours. N'oubliez pas d'étirer bien le bas du dos après les avoir faits parce que cela est vraiment intense pour le bas du dos. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?